Arrête de gâcher ma maison où je vais goummer ta famille Les gars petit potes c'est pas beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale les gars Aujourd'hui une nouvelle vidéo Tuto Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto Comment jouer de Vapor C'est pas compliqué Hier j'étais en train de jouer avec un pote Un mec du clan Et il m'a dit qu'il voulait savoir comment jouer Des petits tips pour son deck Une vidéo de Vapor Pas sur l'SD J'ai fait 12 Avec une vidéo de Vapor donc je vais vous montrer les games Avant de vous abonner à vos dégâts très très important N'hésitez pas à vous abonner et à l'acheter un pouce bleu Ça me ferait sans plaisir et merci à tous ceux qui font Donc comme vous le voyez Ici j'ai fait un petit 12 victoires Donc j'ai fait que des games avec le D.D.D. Pendant que vous pouvez l'observer On a affronté un petit Tarkix, un petit Géant de Cimetière Cochon Royale, des Crandom, Lockbait, Moise Clone Ouais bon on a affronté pas mal de petites choses Bon forcément une Géant c'est 100€ pour lui Donc je pouvais rien faire Là j'aurais pu les gagner, j'ai fait de la merde Mais la machine est vraiment trop chiante Et voilà donc On va se regarder les 4 derniers games Et on part directement Dans la première game C'est une défaite Très très bien de gagner Euh ... On dirait bien le Moos-clone Comme c'est super chéant à gérer Genre vraiment Voila je sais que mon bûche Et les mecs ils commencent pour une petite huh-mousselet-opon Jus une petite tornade Le mec heureusement qu'il est pas moos Quoi qu'en vrai bon Donc on peut On a une petite halkyrie pour les fendres qu'il aime bien de taquer aussi les chauve-souris Donc ça c'est pas mal c'est pas dégueulasse quoi ok enfin j'ai un petit cochon pour réduire une pression je sais qu'il y a plus grand chose ok je vais juste faire pour cancel un petit peu on va mettre 4 ou de cochon ça c'est pas dégueulasse voilà petite machine on va juste mettre du petit goût blanc voilà donc là il faut savoir je suis en 9-1 actuellement je suis en 9-1 sur cette game ok bon là le petit bourreau alors là j'ai mis un petit peu tôt je suis pas fan mais j'avais pas trop trop chaud c'est le but je devais regarder pour voir ma squelette voilà évidemment je n'ai pas le pré-shot mais c'est pas grave il y a aussi une boule d'effet super tôt du coup j'ai temps de mettre une petite tornade on va voir qu'il va juste faire son taf hop et là je suis en mode ah yes bon bah j'ai plus de tours c'est pas grave mais bad c'est pas grave c'est là en vrai le problème c'est le mode départ quoi genre mon bourreau je l'avais pas et du coup bah ça m'a mis dans j'ai mon bourreau et j'avais pas le bad retard et ça m'a mis dans la sauce ça donc bon c'est pas grave en tout cas ok hop du coup on va mettre des petits coups de cochon il va y avoir qu'on va quand même rattraper la game en fait on a quasiment gagné vous allez voir une game c'est ultra intéressante parce que j'étais doucement de gagner hop l'esprit qui fait clairement son taf ok là j'ai mis une machine à côté la toile j'ai mis une roquette parce qu'on lui mettait un petit coup de vergui donc ça c'est pas mal là le bourreau est bien placé et bien évidemment je vais mettre un petit cochon là on a juste la guillère protégé juste un petit peu de moi de façon enculé mais pour moi ça fait bien des pop on va juste mettre une petite tornade avec un petit esprit petite tornade et là on a juste un deux emboureux donc ça c'est vraiment bien hop là les petits goblins que j'ai clairement raté c'est un peu my bad et reste en vie dans ce putain de bûcheron et là vous voyez qu'on commence avec une 1300 oreilles de dégâts trop tard et bien quand même très très bien à rattraper je trouve on a pris un chat bûche c'était ultra évident quand même à l'arme à squelette bon alors là je mets qu'un seul coup donc là je sais qu'il y a Varcha Bros c'est une certitude voilà bon là je peux bourrer le pre-shot le petit esprit qui est parfait là on a la petite Valkyrie ici hop je mets les goblins parce que sinon je sais que la Valkyrie se fait un V1 voilà là on a pris genre 200 de dégâts sur le push bien qu'il n'y a pas con il va pas remettre évidemment l'arme à squelette là il me semble que je vais de turnade ouais et j'ai clairement éclaté au sous-sol voilà on a déjà recyclé un boulot donc là il ne peut pas trop accompagner même si mes bûcherons c'est pas fou quoi là je vais tenter après j'ai de bûche et pour faire force avec une machine bon non je vais mettre un esprit il me semble pour pas que le beau décède même s'il va mourir je m'en frappe oh non il n'est pas mourir il y a du coup il y a du coup il y a du coup dans le pont au vent oh putain dans le canard dans le vent il me semble que là je vais turnade ça me met dans la sauce ça ah non ça va le mec il a mis ok ça ok là malheureusement je rappe le mur et là du coup le bernard qui ne s'est pas focus par le bourreau et en plus le bourreau il ne touche pas le mur ça c'est chiant ok là l'esprit était nul et là je rappe le valkyrie la machine enragée vient toucher la tour et je perds la rire sur ça malheureusement c'est dommage c'était comme vous l'avez vu c'était une belle game le mec de qib mais bon c'est pas grave hop donc on se relève la prochaine contre un mollus clone un tout petit peu plus différent il n'avait pas bûchon donc c'était beaucoup plus facile le bûchon qui aimerait vraiment vraiment bien on va pas se le cacher bon ok moi je mets un petit cochon il y a une tombstone rien de très impressionnant je mets une petite bûche mais il y a qui me semble qu'il n'y a pas d'effort je vais juste partir un mollusse mais 3 coups de cochon et vous voyez que c'est très important je ne mets absolument pas mon bourreau en premier ce serait une meilleure idée il faut entendre bien que le mollusse soit à peu près au milieu de son terrain pour mettre le bourreau fond de map à gauche je l'ai mis un petit peu tard mais c'est pas grave c'est bien aussi ça va me battre un petit peu là il y aura ce que l'autre donc je m'en fous un petit peu juste mettre le kiri dans l'axe voilà voilà je vais faire ça mettre esprit bûche plus goblins il me semble hop voilà nickel là hop le bourreau qui va juste faire son taf hop et rater mon cochon dans ça donc tout le cas c'est juste pour défense ne pas prendre de coups de machine et voilà vous voyez qu'encore une fois la défense très clean de ma part on a déjà plus rien avec lui on a déjà une petite avance de 700 cheveux et voilà pour l'instant là on a une temporisation pour ainsi de 10 secondes hop ok bon voilà mais il m'a joué sur le map je me valkyrie instantanément pour le rasque pour l'amg pour tanker un petit peu quoi ce qui est chiant c'est que je préfère la garder mais je ne pouvais pas la garder voilà donc là ce que j'essaie de faire c'est tuer l'amg le plus vite possible hop voilà nickel là je tue l'amg et là ça va être trop ou pour défendre mais non en fait j'ai la roquette et voilà voilà j'ai juste pris un petit peu de temps à la mettre parce que je veux bien la placer là vous voyez quand les gobelons ils ont été pas mal puisque ils ont permis d'un petit peu kate les roquets au lieu de l'émission mineure où ils allaient faire flèche en ce moment ce mec qui faisait vu qu'il a pression de flèche ouais ouais je vais pas comprendre pourquoi il a pas mis une tombstone ça va être je pense efficace et là il y a des cochons les cochons qui lagent voilà comme on a les points à la torse suite à ça donc ça c'est pas trop grave au pire voilà c'est 20 hp on sent le genre on a porté de bûche en cliquette donc c'est pas trop grave la machine c'est le gars qui me fait plus chier donc évidemment j'étais en mode instant logique là il me semble que je mette esprit je mette un esprit de l'air parce que voilà il va se faire manchote là je mets des gobelons ils sont manchote aussi j'espère on a déjà cyclé le bourreau et là je tombe de bourreau je vais perdre la tour et là en fait et là la défense qui est genre juste une tranquille le bourreau qui vient de caméra il a gagné tellement et du coup on prend les games sur ça nous sommes actuellement en 10-2 et moi je vous dis honnêtement j'étais le mec le monseur j'étais notre voix bon 10-2 de l'autre de Viper on va pas se le cacher frérot c'est impossible du coup on affronte un petit pk michepam hop je crois que lui ouais lui lui il était pas fou il a mal joué il a mal joué ce game hop bon là du coup ça là on a qui la tour du roi dans le gig des choses évidemment on a qui la tour du roi on s'en prend deux coups lui c'était un giga spammer moi j'ai mis le cas je vais pas mettre de l'esprit évidemment je vais bien évidemment me mettre là avec Kiri là j'ai gratté le archer et j'ai mettre un cochon derrière pour faire contre-push et là je sais pas ce qu'il me rende j'ai pas compris son baguil de combat il a juste du pk et ça va très bien suffi parce que là du coup on va lui mettre cher avec le cochon on va lui mettre très cher non juste mettre cher avec le cochon et là on va juste on va bourreau alors pourquoi je t'en aide pas parce qu'en fait le fantôme était mal placé donc du coup j'avais forcément prendre un coup donc du coup j'ai préféré j'ai toujours préféré défendre avec un bro que prendre un coup parce que c'est la tour où j'avais déjà été dans la G et là encore une fois spammer de niveau hop et là il pk j'ai ok pourquoi pas et là je me dis c'est la sauce il y a le bélier et tout si tu le mets derrière c'est chiant et là regardez moi ça cet handicapé qu'est ce qu'il fait il met l'archer magique moi je suis en mode tranquille et là du coup bah juste bûche il me semble hop voilà nickel on prend deux coups d'archer très belle défense une touche à tour mais là mec je sais pas ce qu'il vaut encore une fois j'ai les gobelins l'esprit qui t'éclaire pas nécessaire mais ouais non il est du pas nécessaire en fait pas nécessaire mais bon c'est pas grave mais quand même ok et là je vais défaire une petite aide qui rit parce que j'ai pas trop le choix et là j'ai encore une fois pas compris je sais pourquoi il est parti fou au fond de mappe c'est un mystère là j'ai juste une mise dans le vent mais en vrai ça reste pas trop grave là il me semble que j'ai juste bûche hop et là l'ibus qui reste en vie ça me donne la sauce il va pas mourir si c'est plus de mise et là je me dis c'est la sauce mais non ça va on a l'esprit on a le bourreau on a la bûche c'est chill hop la défonce est carré hop là on a les gobelins on bourriflex pour tuer le bourreau pour tuer la volo sans le bourreau mère on va pk là évidemment je tournade pour mettre des coups on va les mettre deux coups et là je sais que roquette ton notre bûche c'est fini donc j'ai juste un peu me précipité là j'allais mettre une bonne bûche sur l'archer et la tour il me semble là je vais laisser gratter l'archer puisque nous sommes à portée de ton nade là je vous avoue j'ai un petit peu paniqué mais est-ce qu'en plus je prends la connexion tu vois non il faut pas que je la choc il faut pas que je la choc j'évite les gobelins et là forcément j'ai juste un roquette et c'est Gucci voilà il vient d'un petit timata pour la fin et voilà comment termine la game pk brich spam donc nous sommes actuellement en 11-2 en super défi et là dans ma tête je vais pas vous cacher les gars c'était loose j'avais même pas commencé que c'était loose et on affronte un petit un marty marty bait ah c'est roule le match on va pas se le cacher ah c'est ok bon mais le petit feu de squelette moi je suis avec ma bûche du coup on a créé le tour du roi logique hop ouais ok petit accession le tour du roi clean là bah là je requête logique j'ai pas du temps j'appuie l'outil bien avant mais bon c'est pas grave ok voilà évidemment je suis en train de parler donc je t'ai pas concentré un fort il faut savoir ça c'est que je t'ai pas concentré mais je t'ai pas concentré mais je t'ai pas parler sur des scabs avec quelqu'un là je rentre mon esprit voilà il faut attendre malheureusement pour bien défendre il faut attendre qu'il y a un goblin qui focus et mettre l'esprit comme ça au moins que c'est pas une shot voilà évidemment je bourreau logique hop voilà là on défend assez clean là il me narre la squelette j'ai 6 défautes parce qu'il y a le bourreau je vais juste aller protéger mon bourreau la bûche très tardive wow un peu de tension sur le cou mais tranquille ah si je m'en souviens parce qu'il y a hésitant au temps d'être des bûches hop hop voilà pour l'instant il se passe pas grand chose là je vais essayer je vais réessayer le placement de l'esprit de glace j'y arrive de temps en temps mais pas tout le temps ah je vais mettre trop tard je vais mettre trop tard je vais mettre un petit peu avant ok là le bon bourreau là hop je pense qu'il faut en mettre un coup de cochon oh my god ok avec le basquelet là je laisse ok et là j'ai une petite fête que j'ai clairement raté là je vais faire ça avec des gobelins non ok là je vais rocker il me semble. Ouais. Dans le cas, je ne vois pas ce mytho, je ne le défend pas, il a un peu les couilles. Le problème, c'est que je ne fais pas... Je ne fais pas de push, parce qu'il y a sa charrette encore en vide, et mon cochon, je fais juste des trucs pour la charrette. Là, il me semble que je veux genre... What, j'ai bu ! Allez, le bourreau, bon. J'ai mis la pire turner de l'huile, mais ce n'est pas grave. Il me semble que j'ai juste mis un bourreau derrière. Voilà. Là, l'attie, il a pris une capa inutile et je rate ma bûche. Là, je mets le gobelin et il y a rien derrière l'attie. Vous avez vu qu'on a quand même fait une bonne défense malgré ma bûche un peu éclatée. Là, je ne sais pas trop quoi faire. Ok, c'est bien joué de ma part, ça. Non, je ne me sens plus trop à la game. Ok, là, je t'en avise d'un pour prendre des coups. Là, j'ai également une bûche. Pourquoi je n'attends pas la main sclète ? Donc, c'est pas grave. Là, je roquette. Non ? Ouais. Logique. Là, j'ai aussi une bataille d'une directrice glace, vous avez vu. Là, je me dis que je peux attendre de le tirer. Sur tout le cas, il y a la rosquette qui arrive derrière. Donc, c'est rien de dramatique. Ok, parfait. Hop. Là, on met les gobelins sur la charrette. Logique. La bonne bûche. Voilà. On touche tout ici. La tour. La charrette. Le mortier. Le gobelin. Ok. Là, il essaie de dégonner la vie. Ça me va. Et là, je... What ? What ? Eh, je suis persuadé de les cochons. Il faudrait... Voilà. Avec mon sclète, il faudrait régler ses bugs. C'est un peu relou la notion que je vais retenter le timing et sur le glace ou pas ? Non ? Ah non, c'est là où j'étais... Alors, là, je crois que ça bat tout ce moment-là. Je commence à me focus parce que je ne veux vraiment pas perdre la game. Ouf, la roquette a bonnes roquettes, là. Et là, là, je vous savais... Là, actuellement, je vous savais que j'avais une... Genre, vraiment, c'était impossible que je perde. J'avais juste à défendre avec Bourreau-Tornade. À mettre des grosses roquettes. Là, je pense que je peux même une roquette dans le vent. Là, j'ai ma bûche. Hop. Là, en plus, on tue juste de passer ma canavée. Mais ça, c'est parfait. Là, je vais juste recycler une roquette. Mettre le Bourreau. Les split-loss. Je t'en note, je pense. Ça me semble, ouais. Et voilà. Et voilà comment on fait le 12-2. Un super défi avec les deck de Vapor. Donc, c'était vraiment de très belles games. Des games assez serrés. Vous voyez, il y a quasiment tout 100 ans extra. En tout cas, je sais que les replays, ça ne vous plaît pas trop. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la pouce bleue. À me dire le prochain deck que vous voulez que je vous joue dans les commentaires. C'était Brécrou. Ciao, ciao ! C'était Brécrou.